Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme en utilisant les coordonnées des vecteurs. Pour ce faire, je te rappelle la propriété suivante. Deux vecteurs AB et CD sont égaux si et seulement si le quadrilatère AB et DC est un parallélogramme. Attention à l'ordre des lettres. Il s'agit des vecteurs AB et CD et pourtant le quadrilatère, c'est AB, DC. On a échangé les deux lettres du deuxième vecteur. On en déduit que si deux vecteurs U et V sont définis par leurs coordonnées dans une base de l'espace, le vecteur U a pour coordonnées X, Y, Z et le vecteur V, X', Y' et Z', et bien les vecteurs U et V sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes coordonnées. L'abscisse du vecteur U est égale à l'abscisse du vecteur V, l'ordonnée du vecteur U est égale à l'ordonnée du vecteur V et la cote du vecteur U est égale à la cote du vecteur V. Mettons cela en application à l'aide de l'exemple suivant. Dans un repère C, vecteur I, vecteur J, vecteur K de l'espace, on considère les points A de coordonnées B de coordonnées 5-2, 0 et D de coordonnées 6-5, 4. Montrez que le quadrilatère ABDC est un parahélogramme. ABDC est un parahélogramme est équivalent à dire que le vecteur AB est égal au vecteur CD. Attention à l'ordre des lettres. Je t'invite pour ce faire à réaliser un schéma qui représente le quadrilatère ABDC comme étant un parahélogramme. Tu vois bien que les vecteurs AB et CD doivent alors être deux vecteurs égaux. Calculons pour cela les coordonnées du vecteur AB. Dans ce repère, les coordonnées du vecteur AB s'obtiennent grâce à la formule XB-XA, YB-YA, ZB-ZA. On met ça en application, ça donne 5-1 pour l'abscisse du vecteur AB, c'est-à-dire 5-1, moins 2-3 pour l'ordonnée du vecteur AB et 0-4 qui découle de 0-4 pour la cote du vecteur AB. Donc le vecteur AB a pour coordonnées 6-5-4. De même, le vecteur CD a pour coordonnées 6-0, moins 5-0 et 4-0 puisque le repère est le repère C, vecteur I, vecteur J, vecteur K. Donc les coordonnées du point C sont 0-0-0. Alors le vecteur CD a pour coordonnées 6-5-4. Les vecteurs AB et CD ont donc les mêmes coordonnées. On en déduit que le vecteur AB est égal au vecteur CD et ainsi ABDC est un parallélogramme. A bientôt pour une nouvelle vidéo.